C'est ça, gentil ce matin ? Oui, 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 aujourd'hui, exactement, je suis gentille, alors je sais que ça va décevoir beaucoup de gens, puisque notre invitée ce matin est donc Madame Marion Maréchal-Le Pen, débutée du Vaucluse, élu Front National, et qu'au vu du type d'auditeur qui suit un peu mes chroniques, voilà, je sais que certains doivent être derrière leur poste radio en train de beugler, allez Nicole, allez Nicole, sous-entendu, rentre-lui dedans, alors que moi, non, aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas m'adonner à ce combat anti-FN et d'être gentille. Pourquoi ? D'abord, parce que je vois ce que fait le Front National, des blessures qu'on lui inflige, on se rappelle la dernière venue de l'autre, Madame Le Pen, qui avait quitté ce studio en disant « Oh, c'est un tribunal ! » ou « Vous, ce mot acharnement que vous aimez bien ! » Vous étiez là ou ? Non, mais je regarde, je vous écoute. Et donc, on voit quand même que dès qu'on blesse le Front National, il y a cette tendance à vite courir vers des électeurs en manque de foi pour montrer les stigmates et dire « Mais regardez, citoyens, les journalistes nous ont fait mal, ils ne nous respectent pas, nous sommes la voie de la vérité, une vérité qui dérange. » Alors, qui dérange, je ne sais pas, déranger ça parfois, et comme moi, je n'ai pas envie d'être utilisé comme un râteau à électeurs par le Front National, je préfère être gentil. Alors, gentil, pas non plus comme la presse américaine, parce que je regardais cette élégance avec laquelle elle vous traitait, Véritique, l'interview Fox News, où vous, lorsque vous dites au sujet du fait de devenir présidente « Je n'y pense pas du tout », eux, ils le traduisent par « J'irai là où les gens ont besoin de moi ». Et là, je me suis dit « Waouh, ça c'est une presse, ça c'est un média qui a cette élégance de déformer les propos de Marion Maréchal-Le Pen, pour les embellir, pour les arrondir, et pour finalement donner à vos propos un éclat que vos mots n'avaient pas. Alors que les journalistes français, qu'est-ce qu'ils font ? Hein, Monsieur Cohen, qu'est-ce qu'ils font ? Mais moi, je vais vous le dire, les journalistes français, ce qu'ils font. Et bien, ce qu'ils font, c'est que quand Mme Le Pen annonce comme ça un meeting de la Manif pour tous, que si elle est élue, elle coupe les subventions du planning familial, et bien non seulement ils le répètent, ils le font savoir aux citoyens. Et là où c'est dégueulasse, surtout, c'est qu'ils ne changent pas une ligne de ses propos. Et ça, c'est inadmissible. Parce qu'ils le savent très bien qu'en relayant la pensée de Mme Maréchal-Le Pen dans sa forme la plus pure, alors pure, c'est peut-être pas le mot, brute, brutale disons, ça va donner forcément une très mauvaise image d'elle, vu ce qu'elle raconte. En effet, moi, je veux dire, si les journalistes ne m'avaient pas appris que vous vouliez couper les subventions du planning familial, et bien j'aurais continué à croire qu'au front, la famille était un pilier. Un pilier, peu importe que ce soit une famille démunie qui ait besoin d'être accompagnée dans sa démarche d'information à la santé par le planning familial. Moi, si les journalistes ne m'avaient pas appris que pour vous, Mme Maréchal-Le Pen, l'IVG est un problème de responsabilisation des femmes, et cette phrase-là, je vous assure qu'au lendemain de la journée de la femme, il faut avoir l'utérus bien accroché pour l'entendre, on aurait pu croire que vous pensez ce que vous racontez. L'IVG, un problème de responsabilisation des femmes. Ah bah oui, question, pourquoi aucun homme ne s'est jamais fait avorter depuis la nuit des temps ? Réponse du FN, parce qu'un homme, c'est très très responsable. Et voilà, vous vous rendez compte quand même de l'image que donnent les journalistes à force de leur travail. Et c'est pour ça que je comprends toute votre prudence, à la fois dans le vocabulaire que vous utilisez. J'ai trouvé, par exemple, très bien quand au sujet de l'accueil chaleureux reçu par Marine Le Pen au sein de l'agriculture, vous avez dit que c'est grâce à son travail particulier et pas à son bon travail, parce que vous avez raison, c'est quand même particulier quand, comme elle, on prétend vouloir défendre l'agriculture française en Europe, alors qu'en tant qu'eurodéputée, elle n'est pas restée jusqu'à la fin du vote sur la politique agricole commune. De la même façon que je comprends votre prudence vis-à-vis des réseaux sociaux. Quand, voilà, comme par exemple vous avez effectivement retiré de votre page Facebook, vous savez, cette lettre issue d'un investisseur congolais, Congo Capital Entreprises, prêt soi-disant à investir en région PACA si vous étiez élu, investisseur dont on n'aurait pas vu la couleur. Quand je dis couleur, je ne dis pas ça parce qu'il est congolais. Je dis ça parce que le président de l'entreprise a démenti cette idée d'investissement et que ça portait effectivement atteinte à votre crédibilité. Et c'est pour ça que, si j'étais vous, j'enlèverais aussi, vous savez, du site du Front National, cet article co-signé avec Monsieur Collard où vous dénoncez les cumulards du Parlement. Au moins le temps que Monsieur Racheline, qui est élu Front National et qui est à la fois maire et sénateur, cesse lui aussi d'être cumulard. Ça évitera que les journalistes continuent à dire du mal de votre parti. C'est un conseil d'amis. Comme quoi, moi aussi, avec le Front National, je sais être gentil. Nicole Féroni, qui était donc gentille, Marion Maréchal-Le Pen, dernier mot. Ce n'est pas une chronique humoristique, c'est un tract militant en fait. Bah non. J'aurais bien aimé avoir du temps pour vous répondre, c'est dommage, mais on se fera un petit truc entre filles à l'occasion, ça pourrait être sympa. Vous avez, enfin, pardon, mais il y avait des choses fausses, non ? Vous avez bien déploré la banalisation de l'avortement, c'était lors d'un meeting à... Non, non, mais il y avait beaucoup de choses sur lesquelles j'aurais pu rentrer en détail. Je pourrais vous expliquer pourquoi j'ai tenu ces propos sur le planning familial sans difficulté. Si vous me laissez deux minutes, on y revient sans problème. Bah non, c'est dommage. Ça y est, on s'acharne, je vais aller montrer mes stigmates aux électeurs, je vais pouvoir en profiter, ça va être terrible. On n'a plus le temps, merci d'être venu ce matin au micro de France Inter, il est 9h01.